C'était l'appel à la prière de Maghreb ou de coucher du soleil, au crépuscule du soleil selon leur calme du Caire. Et de retour à notre sujet qu'on a aujourd'hui, les négociations pour arriver à une sorte de cesser le feu et une libération des otages et des prisonniers entre l'Israël et le Hamas. Mais aussi, on trouve que sur le terrain, il y a toujours ces politiques poursuivies, ces politiques de massacre, de génocide, de crimes contre l'humanité perpétrés par les occupants israéliens contre les civils palestiniens dans la bande de Gaza. J'ai actuellement en ligne de la TV internationale le journaliste Basile, le journaliste égyptien basé à Bruxelles. Donc, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Merci beaucoup pour nous joindre à travers la ligne de la TV internationale. Permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous suivez la situation au niveau régional ? Est-ce que nous sommes dirigés vers une sorte d'extension de la guerre ? Ou plutôt, nous sommes dirigés vers une sorte d'accalmie à travers la négociation entre le Hamas et Israël ? Je vois que pour le moment, bien sûr, la situation est super grave. Et comme on a vu, tous les trois leaders des Égyptes, des Qatar et des États-Unis qui ont pris cette initiative pour éviter tout Hamas et Israël, prendre leur discussion. Et ça montre que vraiment maintenant, toutes les régions qui sont vraiment dans les fûts, il faut vraiment savoir en solution, il faut discuter, il faut négocier, trouver en solution et calmer toutes les situations. Parce que maintenant, on a pris dix mois de guerre qui a pris presque 40 000 morts sur les bains de Gaza. Alors, vraiment, c'est le moment d'arrêter la guerre. Et c'est ça qui est le message clair de l'Égypte et Qatar et les États-Unis. Et ça, ça montre vraiment comment tout le monde entier suit les visions d'Égypte. L'Égypte, il a beaucoup d'expérience avec la situation dans les régions. Et l'Égypte, il prend beaucoup de responsabilités. Il est toujours pris d'initiative d'arrêter la guerre. M. Youssef Abdelkader, permettez-moi de vous dire que l'Égypte a appelé la communauté internationale à prendre une position commune pour condamner, pour freiner Israël, pour condamner les derniers massacres perpétrés par Israël contre l'école d'Al-Tabaïn dans la bande de Gaza. Mais quelles sont les pressions qui peuvent être exercées par les différents pays de membres envers l'occupation israélienne qui est toujours soutenue par les États-Unis ? Oui, c'est vrai. Il y a toujours des d'accords. Mais il faut vraiment le faire. Et on a vu comment tout le monde entier est d'accord avec les propositions d'Égypte, les Qatar et les États-Unis. Et maintenant, vraiment, il va prendre une solution. Parce que, comme on a vu, l'Égypte, les Qatar et les États-Unis, ils ont donné déjà un délai qui est fou vraiment de prendre leur discussion, les 14 ou les 15. Et ça, ça montre que vraiment, il faut prendre les décisions le plus vite possible. Il faut arrêter cette guerre. Et c'est ça qui est... C'est vrai qu'à chaque fois, il y a des d'accords, des choses. Mais après, il y a des choses qui changent. Mais cette fois-ci, on a vu comment... Il insiste de voir... Mettre fin à la souffrance du Bible à Gaza. On voit comment... Et aussi, les bris, le tige, l'or et les tunis aussi. Parce que... Et c'est ça, les d'accords, en fait. C'est un d'accords qui apprend toute la proposition finale pour encore apprend de l'attente de toutes les parties. Alors, ça veut dire que tous les parties, voire les points en portant. Et c'est ça qui va... Qui sort dans cet accord. Parce qu'ils doivent avoir vraiment fin de la guerre. Oui. Mais encore une fois, comme vous savez, les rues arabes... Les gens dans les rues arabes sont provoqués par ces massacres perpétrés par les Israéliens contre les Palestiniens. Les gouvernements du monde islamique doivent faire quoi actuellement pour stopper ces feuilletons de massacres, de génocides, de crimes, d'atrocités perpétrés jour et nuit par les Israéliens contre les civils palestiniens dans la bande de Gaza ? Ils doivent tous prendre le chemin de l'Egypte. Ils doivent vraiment voir comment l'Egypte, ils cherchent toujours une solution. Ils doivent être solidaires avec l'Egypte. Ils doivent vraiment être réunis tous ensemble pour que, quand l'Egypte parle, il prend des décisions, qui, tout le monde entier, ils savent très bien que tous les pays arabes, ils sont tous d'accord. Et c'est ça qu'on voit maintenant, M. Hani, on a vu, après cet accord avec cette invitation, il y a les Marats, il y a les Arabes soïdites, il y a tous les pays arabes qui, vraiment, ils sont solidaires avec l'Egypte. Il était toujours avec l'Egypte. Et c'est ça qui est le point fort, que tous les pays arabes islamiques doivent être tous ensemble, les pays en décision, et c'est ça le point fort. Oui. Je dois vous remercier infiniment pour cette intervention téléphonique, pour de telles explications de votre part. Merci beaucoup. Et avec ça, nous devons clôturer cette édition de direct. Merci, chers téléspectateurs, et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501